Guten Morgen, alleiden, les fils de c'est aujourd'hui le nom de Nishmat, François-Taché Ben Kachana, je viens de nous dire qu'il est un votre nom de Frenak-Luth, je m'appelle Benshalom et Ishaïa Benelinda. Si vous souhaitez, vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de demi-chак, contacte à 5 minutes éternelles. Nous allons commencer par la pereke, Mishnah Dalet. Bala Ben Shaya ouvert de la pereke et de la pereke et de la pereke et de la pereke, et vous pouvez le dire à propos de la pereke et de la pereke et de la pereke et de la pereke et de la pereke. Un sujet tout nouveau, qui n'a rien rapporté avec la mission précédente, ni pas tellement de plus avec M.M.Yot, c'est un balabaït, un homme de parfaite situation, il a des biens, il a assez d'argent, mais le problème c'est qu'il s'est retrouvé dans une terre lointaine sans argent. Et la question de savoir maintenant, est-ce qu'il a le droit de prendre les dons, les choses qui reviennent aux pauvres de droit normalement ? C'est-à-dire, imaginez, j'ai Baruch HaShem quand je suis chez moi, à la maison, à Yerushalayim, j'ai ma Parnassah, j'ai mes biens, j'ai tout ce qu'il faut, Baruch HaShem, j'ai pas le droit de prendre tous les dons, tout ce que la Torah a prévu pour les pauvres, j'ai pas le droit d'y toucher, je suis riche. Ce qui se passe, c'est que je suis parti, j'ai prévu mon coup, je suis parti dans une terre, je suis parti, et finalement, il y a eu concours de circonstances, ce qui a fait que maintenant je me retrouve sans argent, paumé, j'ai pas de carte bleue, j'ai aucun... Concrètement, je suis pauvre en ce moment, j'ai de l'argent chez moi à Yerushalayim, mais je suis en ce moment tout seul, j'étais en France sans avoir un rond en poche, aucun moyen d'apporter de l'argent, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'on va dire que je suis concrètement, ponctuellement pauvre, ou bien je suis riche, c'est la question. D'après tout le monde, je le dis tout de suite à la Laha, il y a une mahlouquette, il y a une mahlouquette dans la Belézat, tout le monde est d'accord que d'abord, premièrement, on prend l'argent des pauvres. La question, elle sera juste, est-ce que tu devras le rendre ou tu ne devras pas le rendre ensuite. On a un homme aisé, qui a des biens, qui passait d'un endroit à l'autre, il errait d'une ville à l'autre. Et il a besoin de prendre les différents dons des pauvres, le Leket, le Shikha, la Péa, le Leket, donc on l'a dit, lorsque tu, les différents dons, d'accord, lorsque tu cueilles ce que tu laisses, ce que tu laisses dans ton champ, ce que tu ramasses tes biens, le Leket, le Shikha, la Péa, le Maserani, et alors quoi, alors la Mishan lui dit, premièrement, il tol, tu prends, tu as besoin, tu n'as pas besoin de faim, il n'y a pas de raison, tu prends. Lorsqu'il reviendra à sa maison, il devra payer, lorsqu'il arrive chez lui, par contre, il devra rendre, calcul combien tu as mangé, ce que tu as pris, tu l'as pris des pauvres, tu l'as emprunté des pauvres, en fait, tu es dans le droit d'utiliser, mais juste d'emprunter, ça c'est la vie d'Ivrir à Belézat, c'est la vie de Belézat. La Mishan lui dit, non, il n'y a pas de raison, tu n'as pas besoin de rendre, parce qu'au moment où tu as pris, tu as pris parce que tu étais considéré comme pauvre, tu étais ponctuellement pauvre, donc tu as pris, tu étais en droit de prendre, puisque tu étais en droit de prendre, tu n'as pas lieu de rembourser, imaginez, un pauvre qui devient riche, il doit rendre ce qu'il a pris quand il était pauvre, pas du tout, au moment où tu étais pauvre, tu étais en droit de le prendre, tu étais pauvre, tu le prenais, tu es devenu riche maintenant, tu es devenu riche. La même chose aussi pour cette personne qui errait d'une ville à l'autre, il était initialement pauvre, il était à l'étranger, il était considéré comme pauvre, il avait le droit, il était en droit de prendre, il le prend, il n'a pas besoin de rendre, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je sais qu'il y a une journée pleine de ça, pas comme tout ça.